Je crois que vous avez besoin d'apprendre votre métier. En tout cas, un conseil, ne vous fiez pas comme ça à la première personne venue. Si jamais leur racontez qui vous êtes... Vous ? Ben, vous ne le ferez pas. Oh, si. Et pourquoi ? Pour vous embêter. Clairement. Je n'aime pas les flics. Mais je ne suis pas un flic. Et puis quel mal vous a fait cette femme ? Enfin, c'est incroyable, elle a bien le droit de vivre sa vie. Non. Non, moi, je vais leur dire. Mais, mais non, attendez. Enfin. Arrêtez-moi ! Lâchez-vous ! J'ai crié ! Mais non, taisez-vous, ils vont vous entendre, taisez-vous. Faut que moi, j'en ai marre, je m'en vais, tiens. On l'a peut-être vous faite, si vous vous voyez. Mais enfin, vous pensez bien que je n'allais pas leur parler. Ben, j'en sais rien. Non, en fait, je crois pas qu'ils nous aient repérés. J'espère bien. Sinon, votre patron vous visez à me voir. Quoi ? Ben, le patron de votre boîte, votre agence. Hum, ouais, ben, je peux bien vous le dire, maintenant. Je vous ai menti. Je ne suis pas détective. Je m'en doute. C'est votre truc pour draguer les filles. Sinon, je vous aurais pas embêté comme ça. Non, écoute. Oh, je peux bien t'embrasser. Mathieu, moi, tu as embrassé 36 fois. Si je me laisse attendre rire, on ne va pas en finir. Je suis dans une humeur de chien. Comprends-le. Bon, Mathieu, tu dois comprendre que moi aussi, je suis en droit de demander tes explications. Explication de quoi ? Tu m'espionnes, il faudrait que je te rende des comptes. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas ta femme et même si je l'étais, je ne l'accepterais pas. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai le droit de recevoir ici qui me plaît et quand ça me plaît. Tu viens chez moi le matin, à des heures pas possibles. Tu téléphones au bureau, tu sais bien que je ne veux pas que tu le fasses. Tu t'amènes au restaurant avec une figure de malheur. Tu manques de me faire rater mon rendez-vous chez le coiffeur et au moment même où je pense pouvoir me reposer, ça y est, ça, te voilà. Écoute, Anne. Mais pense un peu aux autres, il n'y a pas que toi qui aies des soucis. On dirait que le monde n'existe qu'en fonction de toi. Tu veux toujours, toujours tout décider, trancher. Fais-moi un peu respirer, mon Dieu. Tu prétends que tu m'aimes et c'est ça que tu m'apportes. Si tu m'avais laissé parler à midi, je ne serais pas venu te voir maintenant. Mais parle enfin ! Depuis que tu es là, tu parles peut-être, mais tu ne dis rien.